... Oui, dans ma situation, c'est un peu difficile, un peu compliqué, parce que je viens de l'université de Yerevan et c'est la plus grande université d'État en Arménie, en la République d'Arménie, mais je ne travaille là-bas que depuis deux ans à peu près. Et avant ça, j'étais employé, j'ai travaillé, j'enseignais dans une université des sciences humaines en Russie, à Moscou, et c'était pendant une vingtaine d'années. Donc, je suis toujours, j'ai une sorte d'identité mixe entre la Russie et l'Arménie, mais maintenant, je commence à m'intégrer dans cette université en Arménie. Il y a pas mal de choses intéressantes là-bas. Il y a des, c'est une université classique à Yerevan qui a été créée il y a une centaine d'années. Donc, il y a toutes les branches, toutes les branches de sciences dures et de sciences humaines et de sciences sociales. Et voilà, je suis, je travaille dans un centre de civilisation et culture, des études de civilisation et de culture là-bas, à cette université. Voilà, j'ai fait, maintenant, j'ai fait des recherches plutôt et organise les événements scientifiques plus que l'enseignement, parce que l'enseignement, c'est quand même, c'est pour la plupart, c'est en arménien et je dois encore avoir quelques temps pour, pour, voilà, travailler sur mon, sur ma langue. Mais, par contre, je, j'enseigne aussi un peu en anglais, parce qu'il y a des cours en anglais, les cours sont en anglais là-bas, voilà. J'ai travaillé pendant plusieurs années dans le domaine de l'histoire. Je suis historien par formation, mais puis j'ai changé un peu pour la sociologie et anthropologie, mais surtout sociologie et anthropologie de religion. Et je dirais des religions, parce que c'est un peu les religions comparées, c'est, voilà, c'est la, les, les, les relations des processus socials, politiques, et de différents, différents développements dans le monde religieux. Et c'est, c'est plutôt la religion comparée. J'ai commencé par l'Asie du Sud-Est, un peu, dans, au début de ma carrière académique. Et puis, j'ai changé pour cet espace, espace soviétique et post-soviétique, voilà. J'ai pas mal travaillé sur l'orthodoxie russe, comme, comme la religion contemporaine présente dans la société, la politique et ailleurs. Et puis, j'ai fait aussi des recherches sur le Caucase. J'ai commencé maintenant, j'ai recommencé maintenant, comme je suis à Yerevan, je commence à le faire aussi en Arménie. Et la religion d'Arménie, la région, et un peu de comparaison avec les autres, les autres sociétés qui sont de la région. Je suis invité ici par l'EFR de Langues et Civilisations de l'Université Bordeaux-Montaigne. Et donc, mon travail ici, c'est de faire quelques conférences pour les étudiants de différents niveaux. Les étudiants qui sont dans les langues, dans les langues slaves, par exemple, par exemple, je vais parler aujourd'hui, par exemple, j'ai une conférence en russe, d'ailleurs, pour ces étudiants. Mais j'ai fait aussi des conférences sur de différents sujets de ma spécialisation. Et c'était justement l'orthodoxie russe et les derniers développements dans ce domaine. Et puis, les processus décoloniaux dans l'espace, dans cet espace post-impérial et post-soviétique. Donc, voilà, c'était justement, voilà, quelques différents thèmes qui sont liés à ma spécialisation, à ma compétence. Avant tout, c'est Pascal Mélanie, Madame Pascal Mélanie, qui travaille justement dans les langues slaves. Et c'est, et j'ai aussi rencontré quelques personnes de, 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 de ce faculté, de ce département. Et aussi des autres, des collègues, comme un collègue, d'ailleurs, un collègue russe que je connais de la Russie, Dmitry Oparin, qui enseigne ici à l'Université Montaigne et aussi à Sciences Po, à Bordeaux. Voilà. Ok. La première chose, bien sûr, que je suis, j'étais très ravi d'être, d'être invité ici et de voir comment, comment ça, ça se marche ici, du point de vue d'éducation, le système qui est différent de, de, de ce que je connais, de, de mon expérience en Russie et en Arménie. Voilà. C'est la, la première chose. Ça, c'est, ça c'est bien important de, de voir comment ça, ça, cette, cette éducation supérieure est organisée ici. Quelles sont les courses, les conférences, les, les, les relations entre les, les, les professeurs et les étudiants. Voilà. C'est, c'est une expérience qui est très importante pour moi, pour, pour, pour l'utiliser, en pensée, l'utiliser chez moi. D'autre part, j'ai vu, j'ai rencontré quelques, voilà, les quelques personnes dont, 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 dont j'ai parlé, qui travaillent sur des sujets qui m'intéressent aussi. Et pendant mes conférences, j'ai eu pas mal de questions, questions intéressantes, de, 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 voilà, des, des idées que j'ai pas partagées avec les, les, les étudiants, les chercheurs, les doctorants, d'ailleurs. Voilà, ça, c'était bien intéressant. Voilà, c'était, c'était pas un long séjour, d'ailleurs, mais il y avait quelques rencontres que, que j'ai mentionnées. Et bien sûr, les conférences, surtout les questions, les, 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 les discussions, qui étaient après mes conférences. Et je voyais bien comment les gens réagissent à des, des choses que, que je partage. Et ça, ça, c'était peut-être intéressant. Mais en plus, bien sûr, à part de, de mes, de mon, de mon travail, voilà, j'ai eu la possibilité, c'est la, pour la première fois que, que je suis là, à Bordeaux. Et donc, j'ai, j'ai visité pas mal de, de places en France, mais ici, à cette région, c'était pour la première fois. Et j'ai découvert aussi une, dans quelques sens, un patrimoine, un patrimoine culturel ici, à Bordeaux. Je suis allé à Bordeaux et puis, grâce à un ami qui m'a pris par voiture à l'océan Atlantique. Et c'était aussi, je dirais, une expérience, une expérience clé de mon séjour, de voir l'océan. Bien qu'il n'était pas très, comment on va dire, amical à ce moment, voilà, à cause de, 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 de temps. Mais quand même, c'était impressionnant. Non, c'est pas pour la première fois. J'ai, j'ai l'expérience de travailler aux États-Unis dans deux universités où j'étais, justement, un professeur invité pour quelque temps, pour un semestre. Et puis, une expérience qui était très intéressante pour moi. J'étais un professeur invité à Sarajevo, en Bosnie-Herzégovine, il y a une dizaine d'années. Et ils ont créé un programme, un nouveau programme, un master en sciences religieuses. Et donc, ils m'ont invité deux, trois fois, si je ne me trompe pas, pour faire des courses pendant une, deux semaines. Voilà, les courses intensives d'introduction dans les sciences de religion, voilà, dans ce que je peux, voilà, faire selon ma compétence. Et ça, c'était intéressant aussi. Merci. J'espère bien qu'on peut continuer. La première chose, c'est qu'on a déjà un contrat de mobilité pour les étudiants, mais aussi pour les professeurs. Donc, j'espère bien de voir, de voir Mme Mélanie, le professeur qui m'a invité ici, de l'avoir chez nous en Arménie. Je connais bien qu'elle a des projets communs avec les collègues en Géorgie, mais aussi elle est bien intéressée de contacter avec les collègues en Arménie. Et en plus, je pense qu'on va commencer peut-être cette année, peut-être l'année prochaine, comme on a le contrat de mobilité, de voir les étudiants de Bordeaux qui sont intéressés par des différentes, voilà, questions en sciences humaines et sociales au Caucase, et en Arménie en particulier, de venir à l'Université de Yerevan. Et j'espère bien qu'on va commencer maintenant un processus de choisir un appel pour les étudiants arméniens qui pouvaient venir ici dans le cadre de cet échange. Merci d'avoir regardé cette vidéo !